Ma grande crainte, c'est que les big tech n'investissent plus sur le sol européen, ou très peu, comme elles l'ont fait notamment par exemple avec les câbles sous-marins qui atterrissent ici en France, à Marseille, ce qui est une chance extraordinaire. Le secteur se développe beaucoup, c'est un secteur où les câbles sous-marins atterrissent. Derrière ça, il faut des data centers qui atterrissent sur le sol français. À minima, en Europe, on a aussi Barcelone et Gênes en Italie, qui sont un peu développés comme des nouveaux hubs d'atterrissement de câbles sous-marins. Donc, il y a tout un écosystème numérique qui se met en place, avec derrière les sous-traitants, les petites et les grandes sociétés autour de ces infrastructures. Ça nous profite énormément. Et nous, les opérateurs alternatifs, très concrètement, on en profite. Moi, ma société, elle a un point de présence à Marseille, dans un grand data center. On est ravis d'avoir des nouveaux câbles sous-marins avec une latence, avec un temps de trajet des données qui est très court vers le Moyen-Orient, l'Asie ou encore l'Afrique, parce que ça nous permet aussi d'ouvrir des marchés pour répondre à nos clients d'une autre façon. Et si nous n'avions pas ces infrastructures et qu'elles n'étaient que le fait d'opérateurs historiques, je ne suis pas certain que les tarifications d'accès à ces infrastructures seraient extrêmement propices, en tout cas à la concurrence que nous sommes.